Salut à tous, Dimitri, CryptoParadise.consulting. Je vous retrouve aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, accompagné sur ce lieu que vous connaissez. Je suis avec Hervé, quelqu'un qui est venu. Bonjour Hervé, bonjour. Quelqu'un dont je me suis occupé. Aujourd'hui on va parler de l'île Maurice et c'est quelqu'un dont je me suis occupé de son dossier pour son arrivée à l'île Maurice. Alors vous le savez, sur mon site je vous propose de vous accompagner si vous souhaitez, si vous réfléchissez à une expatriation. Évidemment à l'île Maurice, puisque l'île Maurice c'est le lieu que j'ai choisi et que Hervé du coup a choisi lui aussi. Et aujourd'hui je vais en profiter parce qu'il se trouve que Hervé a choisi d'habiter à Flick-en-Flaque, c'est-à-dire à l'ouest de l'île Maurice, là où j'habite. On se voit souvent, maintenant Hervé est membre de notre petit crypto club et du coup je lui ai demandé de venir témoigner un petit peu de la façon dont s'est passé pour lui cette installation à l'île Maurice. Alors voilà, on va y aller, on va te poser quelques questions. Donc d'abord, la première question que je vais te poser c'est pourquoi finalement est-ce que tu as choisi, qu'est-ce qui t'a fait décider de quitter la France ? Parle-nous peut-être avant de quel âge tu as et ta situation familiale et pourquoi tu as décidé de quitter la France ? Oui, alors pour commencer très rapidement, moi j'ai 36 ans, je suis marié à une très très jolie douce et femme. Et nous sommes parents de deux petits enfants, bon l'aînée à 18 mois et la deuxième à 6 mois. Donc on est une petite famille qui commence à s'agrandir, on a pris effectivement la décision de s'expatrier. Alors ta question c'était pourquoi ? Pourquoi avoir décidé de quitter la France finalement ? Qu'est-ce qui t'a amené ? C'est quoi le cheminement ? Alors le cheminement c'est un petit peu comme toi, je suis un crypto-lover, un crypto-believer. Alors voilà, j'ai fait quelques petits placements intéressants qui se sont révélés assez positifs pour un changement de vie. Un changement de vie qui m'a poussé en fait à professionnellement, à me professionnaliser dans le trading, dans le conseil en investissement. Ce qui m'a conduit en fait, sachant qu'on est dans le milieu des cryptos, à avoir un certain nombre de problèmes. Avec, alors pas d'un point de vue fiscal, je suis quelqu'un qui est tout à fait en règle avec la fiscalité française. Non, non, c'est plus avec le secteur bancaire dont on sait, on en parle assez régulièrement. Et bah voilà, il entre un petit peu en concurrence avec la proposition de valeur amenée par un bitcoin. Donc voilà, ça a été ça, un petit peu le point de départ d'une réflexion en tout cas, à une expatriation. D'ailleurs, une destination qui est un petit peu plus crypto-friendly. Ok, ok. Donc j'ai vu d'ailleurs, on ne va pas rentrer dans les détails, mais je sais qu'il y a eu des soucis avec quelques banques françaises, de plus en plus. Dès qu'ils voient passer des virements crypto, c'était un peu ça les problématiques auxquelles tu as eu affaire. Alors pourquoi Maurice finalement ? Est-ce que tu avais un autre choix de pays ou est-ce que c'est Maurice tout de suite ? J'avais un, bon il y a un spectre assez large quand même, de destinations qui sont crypto-friendly. Alors au début, mon épouse, Roxane, ne voulait pas partir trop trop loin. Et puis même moi, j'ai quand même un certain attachement à l'Europe quand même. Tu es de la région bordelaise, hein ? Oui, oui, on est à Bordeaux, on est habitué à Bordeaux, puisque tout récemment. Alors d'ailleurs, petit aparté, Hervé est arrivé il y a quoi, il y a deux mois ? Oui, alors oui, j'ai fait un aller-retour. Je suis arrivé au mois de mars, un peu pour, voilà, pour une opération test, on va dire ça comme ça, une opération test qui s'est révélée concluante. Que je conseille à tout le monde, d'ailleurs je le dis à tous les gens qui me contactent, quand même ceux qui notamment ne connaissent pas du tout Maurice, évidemment venez d'abord voir un peu ici, parce que ce n'est pas forcément, ça ne va pas forcément plaire à tout le monde. C'est vrai. Donc tu disais, il y avait le choix entre, il y avait un spectre, finalement. Voilà, il y avait un spectre européen, où on a des législations qui peuvent être avantageuses, on va dire ça comme ça. Le but, ce n'était pas de l'exil fiscal, enfin, je faisais les bases quand même assez rapidement, mais juste une réflexion sur des facilités qu'il y a dans certains pays. Donc je pense au Portugal, je pense à un pays comme l'Irlande, je pense à Malte, il y avait aussi les Etats-Baltes avec l'Estonie. Mais bon, ça, c'était de la solution provisoire, on va dire ça comme ça, dans le sens où on a quand même un cadre réglementaire européen qui évolue dans un sens quand même plus ou moins restrictif, pas aussi restrictif qu'aux Etats-Unis, mais bon, il se trouve que c'est là. Donc ça, c'était des solutions à court terme. Malte, ça doit être très, très sympa, mais je n'avais pas envie d'aller dans un pays qui a un casino à ciel ouvert. Tu connais, tu connais ? Je viens d'aller. De réputation, de réputation. Le Portugal, c'est très beau, on a fait notre voyage de noces, c'est un très beau pays, le Portugal, que je conseille aussi. Mais c'est pareil, c'est reculer pour mieux sauter et l'Irlande, c'est la même réflexion. Donc non, alors qu'après, on est plus allé regarder du côté de l'Amérique latine. Mon épouse ne parle pas d'espagnol, même si on peut apprendre, ça a été évacué assez rapidement. Puis il restait l'Asie du Sud-Est, l'Asie du Sud-Est qui a été évacuée pour des raisons, je dirais, pas de confort médical, essentiellement. Parce que la barrière de la langue, à partir du moment où on parle anglais, le français, quand même, dans cette partie de l'Asie, je pense, la Thaïlande, on parle peu français. Éventuellement, on peut trouver des destinations, enfin dans l'ex-Indochine, où on peut quand même trouver, il y a quand même une histoire. Mais ce n'était pas satisfaisant pour les raisons que j'évoquais, on avait besoin d'un cadre, on a des enfants. Il fallait que madame soit rassurée quand même. Et puis il y a eu des petits confettis au milieu de l'océan indien qui revenait assez régulièrement, l'île Maurice. C'est une découverte, parce qu'on n'était jamais venu, pour le coup, jamais, jamais, jamais. On a commencé à se renseigner, YouTube est assez bien fait quand même là-dessus. Il y a un certain nombre d'influenceurs qui sont installés ici. Donc, c'est en suivant le fil de ce qui nous était proposé, qu'on est tombé là-dessus, qu'on a fouillé, qu'on a découvert un petit peu l'histoire de l'Église Maurice. Et là, ça commençait un petit peu, comme un petit jeu de Lego à s'empiler. On ne s'en prend pas. Voilà, c'est ça. Il y avait la langue, l'histoire, le cadre juridique, la part fiscale, on ne va pas le cacher non plus, ainsi que la touche médicale. Qui ont fait que, finalement, on s'est dit, ce sera là, ce sera là, la France n'est pas si loin, en fait, l'île de la Réunion, c'est un saut de plus. C'est un saut de plus. Voilà, en fait, ce qui amène... Alors, ça m'amène d'ailleurs à la deuxième question. Alors, finalement, pourquoi m'as-tu choisi moi pour, je dirais, t'accompagner dans cette expatriation ? Bah, la chaîne s'appelle Crypto Paradise, quand même, donc, du coup, Crypto Paradise, ça m'a, 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 ça m'a fait tilté, parce que, du coup, je lui ai dit que tu avais une approche qui était, si ce n'est crypto-centré, crypto-concerné, en tout cas. C'est ça. Alors, j'ai découvert tes contenus, qui, en plus, bah, voilà, au-delà du fait qu'ils évoquaient la crypto, dans leur analyse géopolitique et géoéconomique, bah, ils m'ont parlé, en fait, tout simplement. Donc, ça, bah, voilà, j'ai été accroché là-dessus, et puis, t'es pas le seul, mais, t'as des contenus qui parlent, un petit peu, de ce que c'est, quand même, la vie à Maurice, et pour quelqu'un qui veut faire le saut, quand même, je pense que c'est assez précieux, d'avoir, bah, le retour de quelqu'un qui est là et qui a un rendu analytique sur la sociologie, un petit peu, de lui. Oui, je dois dire, d'ailleurs, je fais une aparté, je dois dire, j'ai fait une... J'ai constaté, moi, en regardant les vues, hein, tout simplement, que j'ai sur mes vidéos, c'est incroyable, comme celles qui parlent de Maurice, ce sont celles qui ont vraiment le plus de vues de loin. Donc, finalement, la crypto, tu vois, ça reste une niche, on va dire. Alors que Maurice, finalement, il a quelque chose d'un peu plus large. Et notamment, j'en avais fait une, je crois que c'est celle qui est la qualité le plus vue, où je parle, justement, pourquoi choisir Maurice par rapport à d'autres destinations. Je sais que celle-là a beaucoup plus... C'est là où j'ai dû la regarder deux, trois fois, du coup, il a fait que j'ai réentendre deux, trois choses. Et du coup, enfin, j'ai croisé un petit peu les informations avant, véritablement, de prendre des billets d'avion. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, ça, on y reviendra peut-être un peu après. Je me suis rendu compte, quand même, qu'il y avait des choses qui revenaient, sur, notamment, l'aspect familial, cette expatriation. J'évoquais l'Asie du Sud-Est, je dirais que c'est plus une destination pour des nomades digitaux qui sont seuls. Voilà, là, c'est vrai. En plus, là, on est dans l'Ouest. Je suis particulièrement vrai. Est-ce qu'il y a un aspect, finalement, dont j'ai peu parlé dans les vidéos et qui me vient tout à coup à l'esprit ? C'est l'aspect aussi qui est très important, c'est le décalage horaire. Oui, oui. C'est-à-dire, quand on est amené à avoir quand même des rapports encore avec la France, d'une façon ou d'une autre, soit pour le business ou autre, d'ailleurs, moi, il y a une chose qui m'avait quand même fait aussi choisir Maurice, c'était le fait qu'on ne se retrouve pas. Moi, j'ai remarqué, moi, j'ai été souvent en Asie du Sud-Est, quand tu te tapes les 8 heures de décalage horaire, tu vois, si tu veux être en diapason de certains clients, c'est compliqué. Oui, c'est ça. C'est 2 heures de décalage et puis, au pire, dans la période hivernale pour nous, c'est 3 heures. C'est 3 heures. C'est rien. 3 heures. Non, c'est pas beaucoup. On arrive et d'ailleurs, il y a à Maurice énormément d'entreprises qui travaillent, des call centers, etc., donc qui travaillent, qui sont liés à la France et qui sont obligés, dont les salariés travaillent sur les horaires français, donc qui sont en décalage, vous voyez, c'est-à-dire qu'ils vont démarrer, je ne sais pas, à 10h, 11h le matin, mais vont finir assez tard le soir. C'est ça. Oui. C'est vrai que bon, alors effectivement, c'est 12 heures d'avion, mais ça n'est que 2 heures de décalage et ça, c'est assez vite. Ce n'est qu'un vol. C'est pas tous les jours non plus. C'est pas tous les jours. Ok, ok. Alors, comment s'est passée la partie qui précédait ton départ, c'est-à-dire, on va dire, toute la communication avec moi et la collecte de documents ? Est-ce que toute cette période a été un peu stressante ou pas vraiment ? Moi, déjà, bon, c'est bon, je te l'ai déjà dit en off, mais bon, merci déjà parce que ça a été quand même assez accessible. Enfin, je t'ai envoyé un mail sans trop d'espoir au début. Et je me suis dit, bon, peut-être qu'on verra, parce qu'il y a un certain nombre de prestataires qui n'ont pas de service où tout est resté lettre morte quand même. Où on avait, enfin voilà, il n'y a pas eu ta réactivité. Et non, je dirais que ça s'est fait sans stress dans le sens où tu as été quand même assez accessible et réactif quand même. C'est-à-dire que la première fois qu'on a raccroché, on s'est dit, ben oui, c'est lui, ça va être lui qu'on va le faire. Alors, il y a quand même 12 heures d'avion qui nous sépare, qui nous séparait à l'époque, c'était un acte de foi de se dire, de se dire, ben voilà, c'est avec lui qu'on va travailler par téléphone ou par internet. Et je dirais que non, il n'y a pas eu spécialement de stress parce que tu as assez bien réalisé les choses. La collecte de documents, il a envie de dire, en France, on a quand même l'habitude de ce genre de procédé. Donc, c'est vrai que si les gens cherchent à s'expatrier en pensant qu'ils vont évacuer toute cette partie administrative, je dirais que bon, on est un peu cousin germain avec Louis-Maurice, il y a un certain nombre de papiers, on ne rentre pas... On ne devient pas résident dans un pays comme ça, évidemment. C'est normal, on peut me dire. Mais voilà, il faut non, sans stress, jamais. Très bien. Bon, est-ce que tu dirais... Bon, je vais faire un petit peu ma pub parce que c'est vrai que là, en ce moment, moi, je vois que j'ai beaucoup de demandes sur ces sujets-là. Je suis en train de réfléchir peut-être l'année prochaine à structurer un peu plus les choses. Jusqu'à aujourd'hui, je faisais ça un petit peu, encore une fois, comme un peu comme je fais ma chaîne sur les cryptos, c'est-à-dire vraiment, je parle des sujets qui m'intéressent. Est-ce qu'un des aspects a été quand même l'espèce de relation de confiance qu'on ressent avec quelqu'un qu'on a l'impression de connaître ? Est-ce que ça, c'est important plutôt que de s'adresser à, je dirais, une boîte, quoi, à une structure ? C'est pas assez crucial. C'est crucial. Je dirais, on y reviendra aussi pareil, peut-être un peu plus tard, c'est ça qui a été fascinant, c'est que si tout marche à la confiance, c'est assez facile. Et c'est peut-être quelque chose que tu as transmis, je ne sais pas si tu étais déjà comme ça avant, mais c'est des choses qui transpirent. En fait, avec toi, c'est facile. Et oui, bien sûr, pour ce genre de choses... On a besoin de savoir qu'on s'adresse à quelqu'un. On a besoin d'avoir un référent. Oui, un référent. Qui ont un référent. Top. OK. Du coup, depuis ton arrivée ici, je dirais, comment s'est passée ton installation ? Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées déjà. Si je puis dire, déjà, même Roxane, elle a même trouvé du travail déjà. C'est extraordinaire. La vitesse à laquelle tout va ici. C'est assez incroyable. Mais c'est ça, en fait. C'est ce qui nous a surpris. C'est que tu me dis, c'est facile. C'est facile à partir du moment où on donne aussi les moyens de se rendre les choses faciles, quand même. Et on se peut dire pas, c'est le pays. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a moins de barrières. Il y a moins de barrières. On parle de l'aspect travail. La ressource humaine, à partir du moment où on sait se mettre en avant, où on sait jouer de ses qualités, en fait, finalement, c'est assez fluide. Et encore une fois, contrairement à la France où on est enfermé un petit peu dans des process qui vont être plus techniques, là, on va vraiment mettre en avant l'humain. Est-ce que ça tient au fait que on est sur un système qui est quand même assez anglo-saxon dans son approche du monde du travail aussi, qui est plus souple ? Il y a clairement ici, et c'est un des aspects que j'aime beaucoup, il y a un mélange subtil de cette culture francophone quand même qui était là avant. Mais entre 1820, enfin, si je ne dis pas de cannerie sur les dates, 1820 et 1968, c'était anglais. C'était une colonie anglaise. Et donc les Anglais ont apporté, sans venir s'immiscer dans la vie locale, c'est-à-dire en laissant les gens garder leur langue et puis finalement leurs habitudes, je dirais francophones du début, ont quand même apporté un système juridique beaucoup plus anglo-saxon que français. Même si on a les deux, on a le code civil, Napoléon ici, et puis on a toute une approche anglo-saxonne des choses. Et ça donne un mélange subtil. Enfin, comme je le dis tout le temps, le mélange de... Maurice, c'est unique, c'est le mix mauricien et unique. Oui, c'est vrai. Mais du coup, moi, j'étais arrivé avec la volonté d'être un self-employed, il est resté, mais par le truchement de rencontres, notamment le crypto-club, l'agent immobilier par lequel on est passé pour avoir le logement, qui pareil, un peu comme avec toi, pareil, c'était un saut dans l'inconnu, un acte de foi total. Finalement, il s'est livré à ces... Tu m'as apporté quelques vidéos, parce que peut-être j'entrecouperai cette vidéo de quelques images de ton logement, peut-être ? Oui, bien sûr, à l'entour, bien sûr, oui. C'est super. C'est sympa. C'est super. Je ne suis pas trop dans le délire de carte postale, mais bon, c'est vrai, tu as un petit C-C, c'est joli. Il ne faut pas se le cacher. Mais oui, du coup, par le truchement du cet agent, Jean, du coup, j'ai pu rencontrer quelqu'un qui finalement est devenu un associé et encore une fois, on disait que les choses sont faciles. Les choses sont faciles à partir du moment où on se fait confiance et qu'on a envie de faire des choses. Parce qu'effectivement, ici, je vais parler de ce que je connais, l'île Maurice, alors qu'il arrive, il a l'ambition de devenir le Singapour africain. Il est vrai qu'il y a une espèce d'émulsion, c'est ce qu'on voit dans le Crypto Club, des personnes qui ont envie de faire des choses quand même dans le monde de la finance et on a l'impression quand même qu'on est là au bon moment, au bon endroit, au bon moment quand même. C'est assez plaisant. Oui, c'est très plaisant. De découvrir et de parler avec des gens qui parlent le même discours. C'est vrai qu'en France, je connaissais des gens qui s'intéressaient à la crypto, mais il y a quand même... Il y a la prison européenne. Rencontrer des gens qui parlent le même langage, c'est vrai que c'est... Et puis on est dans une région, alors ça se met les choses, tu les verras sûrement petit à petit, c'est-à-dire qu'on se rend compte aussi petit à petit qu'on est dans une région où finalement l'influence européenne, elle est là, à Maurice, mais c'est vraiment pas la seule. Tu te rends bien compte que l'Inde, la Chine, l'Afrique, tout ça sont des influences incroyables. C'est ce que tu disais, et c'est vrai, je l'ai vérifié en arrivant ici, c'est placé dans la zone Afrique, mais c'est un pays asiatique. Oui, c'est entrevasi et... Oui, c'est pas vraiment... Oui, c'est étonnant. Non, c'est étonnant. OK, ça m'amène peut-être à la dernière question que je vais te poser et qui va être adressée vraiment à notre audience. Quel conseil tu donnerais à des gens qui aujourd'hui réfléchissent à l'expatriation, peut-être sont encore dans un moment où ils ne sont pas encore certains. Est-ce que tu as des conseils à leur apporter par rapport à ton vécu ? Alors, le seul conseil à émiter que je donnerais, c'est... En fait, ne réfléchissez pas. En fait, on se met des barrières mentales pour faire des choses. Qu'est-ce que c'est ? C'est un billet d'avion ? Enfin, si vous avez les moyens, bien sûr, de vous expatrier, si vous y pensez, là, il faut venir voir, en fait. Il faut venir voir, juger, oui, juger, ben, directement, plutôt que de regarder les choses à distance. Je pense que... Mais c'est vrai, ce que je dis, c'est vrai aussi à l'intérieur même d'un pays. Quand on change de ville, si on a envie de changer de ville, il faut aller voir. C'est ça. Et puis, ben, si ça ne vous plaît pas, ce n'est qu'un aller-retour, ce n'est qu'un aller-retour. C'est ça. Un test se fait assez facilement ici. On vient deux mois, trois mois, on ne le sent pas. Ça peut être une destination de vacances. Enfin, par le biais de vacances, nous, c'est comme ça qu'on a fait en tout cas. On n'est pas venus en vacances, on s'est vraiment mis dans la peau de personnes notre premier mois et demi qu'on a passé ici. On est venus en se disant, ben, voilà, on va vivre comme si on était là. Donc, du coup, c'est pour ça que quand tu m'as demandé des vidéos, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas de photos de plages, des choses comme ça. Incroyable d'ailleurs. C'est des plages, il y en a partout ici. Ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'on n'avait pas de... En général, au début, tu cartes le... Eh bien, non, on n'a pas fait ça. On n'a pas fait ça et du coup, on s'est vraiment mis dans la peau de résidents et c'est ça. Si on a envie de s'expatrier, éventuellement, c'est le faire comme si on allait vivre 3, 4, 5, 10 ans peut-être et on fait le bilan. Parfait. Écoute, je crois que... Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça aura été instructif pour nombre d'entre vous. Merci Hervé pour ce petit témoignage. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Témoignage. Sous-titrage ST' 501